Hey ! Salut les gars ! Aujourd'hui on va faire un top 5 de E3 2016 Et on commence avec du très très oure Titanfall 2 Vous aimez les gros robots ? Vous aimez les gros armes ? Et bite ! Genre Kevin, tu fermes ta gueule ! Où en étions-nous ? Ah oui, Titanfall 2 Titanfall 2 est un FPS futuriste qui nous emmène droit dans une guerre entre robots et humains Eh eh, peut-être plus ! Ah, tu me dégoutes ! Et on est moi aussi d'image, putain ! Ce FPS nous offre d'énormes possibilités de parcours tout en gardant un gameplay agréable sans nous donner la gerbe Et ça, ça claque ! Qui claque sa mère ! Y'a dit grand-mère ! Et on passe tout de suite à 4ème position avec Skyband ! Vous avez toujours rêvé de chevaucher un dragon ? Ou encore de porter un casque trop stylé ? Eh bien ce jeu, il est fait pour vous les gars ! Ce jeu en open world nous offrira des combats épiques entre dragons et créatures légendaires Tout en écoutant de la bonne grosse top 7 mon gars ! Pour conclure, ce jeu reviendra à ceux qui ont soif d'aventure et qui aiment le combat On passe tout de suite à la 3ème position avec Prey 2017 Ok les gars, on entre dans le top 3 Alors si vous voulez des graphismes hyper haïstes et une ambiance horrifique du Turfu Allez acheter Prey 2017 les gars ! Bizarrement, ce jeu me fait beaucoup penser à une isolation pour beaucoup de points Pour commencer, les deux jeux se passent dans une station spatiale abandonnée Ce qui arrive pas très souvent, ça m'est arrivé 2-3 fois maximum Rappelons avant tout que c'est un FPS et d'après les images, ça s'annonce plutôt prometteur au niveau du gameplay Et pour parier un peu d'histoire, il s'agit d'un homme qui se retrouve seul dans une station spatiale Et qui ne comprend pas ce qui s'est passé Il ne se trouvera que des genres d'ombes qui me semblent pas très familier Enfin ça, je vous laisse en juger Bah, elles ont l'air plutôt sympa ! Nous passons déjà à la deuxième position avec Horizon Zero Dawn Et pour le coup, c'est vraiment un putain de coup de cœur hier Ce jeu mélange à la fois aventure fantastique et en même temps de la totale science-fiction Pour l'histoire, Heroine Aoi se retrouve dans un monde post-apocalyptique où de colossales créatures mécaniques, veuille sa peau Elle ne pourra compter que sur elle-même Un tel niveau de qualité pour un jeu open world, c'est plutôt rare Et le seul problème, c'est que c'est une escupe S4 Et ça, ça casse un peu les couilles On passe tout de suite à la première position avec Battlefield 1 Comme certains le savent, Battlefield est une de mes licences préférées Et ce nouvel opus qui se déroule pendant la première guerre mondiale s'annonce être le jeu dernier Nous attendons un jeu magnifique avec un gameplay à qui s'envoie Bien que j'avoue avoir été déçu sur le dernier opus RDA Et je leur fais encore entièrement confiance Pas comme Kof ? Merde, pour finir, je vais parler de Fairpoint Ce jeu n'apparaît pas dans le top 5 car il n'y a pas assez d'informations pour en parier Je vous parle de jeu car il m'a vraiment donné envie Traeure montre une atmosphère mystérieuse qui ne peut pas vouer, c'est indifférent Donc allez voir ces putains de Traeure et dites-moi s'il vous plaît La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu Ciao tout le monde, salut ! Mets un j'aime, mets un j'aime Et un commentaire Mets un j'aime Mets un j'aime Et un commentaire